Bonjour à tous et à toutes, nous voici pour la suite des événements de Noël sur Starstable. Au début je voulais aller chercher les jetons hivernaux et là d'un coup il y avait quelque chose d'un peu spécial. Je voulais prendre le jeton et il y a James qui est venu me parler. Je sais ce que tu dis James, pourquoi j'aurais besoin de ta neige ? Ok, il y en a déjà dans tout Yorvik certes, mais ce n'est pas de la super neige premium. T'es en train de me dire que tu préfères te rouler dans la neige boueuse et piétiner par les chevaux ? Vas-y je te retiens pas. En revanche, si tu es une cavalière de goût, et je pense que c'est le cas, ma chère Justine, laisse-moi t'offrir une expérience inoubliable avec ma super neige premium. Finis les mauvaises surprises dans la neige et tu peux aussi dire adieu à la neige jaune. J'ai même prévu quelque chose pour les portefeuilles les plus modestes qui souhaitent quand même profiter de cette expérience premium. On est loin de la qualité de la super neige premium, mais ça reste mille fois mieux que ce truc répugnant qu'on trouve dans la nature. Pour les amateurs de tout ce qui est rétro, d'occasion et économique, voici la neige de l'année dernière en promotion. Vous cherchez une option écologique ? Nous avons de la poudreuse premium et locale. Arrivez tout droit dans la vallée du Dino, elle est garantie fraîche, bio et sans GM. Mais je vous regarde et je sais que vous avez bon goût, vous êtes chic. Je vous propose donc cette neige de luxe, parfaitement naturelle, importée directement du pôle Nord. Allez, venez, venez tous, il y en aura pour tout le monde. Et on peut vraiment acheter de la neige. Des tickets neige de bronze te donnent accès au pitoyable tas de neige fondue pour les radins. Voilà, c'était ça en fait que j'étais venue chercher à la base. On peut ouvrir la porte ? Ah d'accord, ok. Oui, alors je ne vais pas acheter pour de la neige alors qu'il y en a partout. Oui, je sais, c'est de la neige de piètre qualité, mais je me sens... Ouais, non, il n'y a rien de dit. Et bien James, tiens d'ailleurs, est-ce que je peux sauter ? Non, j'ai essayé. Oui, alors je ne veux pas faire mille pièces, surtout que mille pièces, moi je les garde pour la bouffe de mes dadous. Donc il ira se faire voir, James. On verra plus tard s'il est toujours là, mais... Ouais, voilà, quoi. À part aller dans de la neige, surtout en plus que jamais, ils disent oui, je suis sûre qu'en plus on peut ouvrir les portes et aller avec notre cheval, mais après on souille la neige. Donc elle est plus si... Deluxe Premium ! Enfin bref. Bon, à la base, on va aller voir le Yeti. Puis je ferai le reste plus tard. Pour les jetons. Ah oui, surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, et surtout de mettre un petit like, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, voilà, juste avant de continuer. Donc, bon, on s'est endormi. Réveille-toi, c'est l'heure d'affronter le Yeti. Bah dormir, dormir, oui, entre-temps j'ai dormi, mais... Je dois avoir le nez gelé, je ne sens pas sa présence. Je crois qu'il essaie de faire discret. Ou alors, mes oreilles aussi ont gelé, je pensais qu'on l'entendrait se débattre. C'est louche tout ça, Justine, inspectez le piège. C'est toujours pareil, c'est toujours Justine qu'on en va faire le seul vouloir. C'est toi le pro de ces trucs-là ? Quoi ? Mais c'est pas vrai. Je vois pas de quoi tu parles. Justine, qu'est-ce que tu fabriques avec ce renard polaire ? Misère. Heureusement que le Ranger n'est pas là. On serait dans un sacré pétrin. Relâche tout de suite ce petit renard dans la nature, on va devoir faire appel à des techniques de pistage plus élaborées pour arriver à coincer notre Yeti. Non, je vais pas parler, voilà. Bon, on va devoir suivre les traces du Yeti. On doit être à l'affût de n'importe quelle marque ou perturbation que le Yeti aurait pu laisser sur son passage, comme des empreintes de pas, des branches cassées, ou des excréments. Logique. Eh oui, du caca Yeti. Il y en a justement là-bas. Quand on piste des animaux, il faut examiner la taille, la forme, l'emplacement et les contenus de leur caca. Va analyser cette crotte là-bas. Attends, je vais faire le son que des boules de neige. Allez ! Pourquoi moi ? C'est parti. Pour moi, c'est que des boules de neige, c'est pas du caca, mais c'est pareil. D'ailleurs, ouais, non seulement il a été libéré pour... Analysons ces boules de neige. C'est juste de la vieille neige. Voilà. Tu avais raison. Ah mais il y en a d'autres en plus ! Hein ? Je vais dire, c'est quelque part... Est-ce que je peux... Ah mais je peux le faire sur mon cheval, c'est bon. What ? Pio, ce n'est pas du caca de Yeti. Non, ce sont des gamins qui sont amusés à faire des boules de neige et à les mettre en tas. N'empêche, on se confond bien avec notre petite licorne dans la neige. Pratique. Oh non, il faut monter. Ça, c'est pas juste. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Magie ! Encore un monticule de neige. Bon, on a bientôt fini d'inspecter les boules de neige. Oups, je marche dessus. C'est juste de la vieille neige. J'aurais dû prendre l'autre route. Bon, piste route. Oh, sinon, on va passer. Excusez-moi, madame. Je t'enise votre jardin. Yepé. Hauteur ou pas hauteur ? Hauteur ou pas hauteur ? Hum, pas hauteur. Plus ça va et plus on se rapproche de sa maison, entre guillemets. Donc, à un moment donné, il va falloir en trouver, non ? Oh, je t'enise votre jardin. On va faire toute la map ? Ne pas sauter quand il y a un arbre, parce que bon, les branches, ça fait pas du bien dans la tête. Surtout ceux qui font du cross. Ça va être amusant, tiens. Allez, le like, c'est parti. Il y en a combien, comme ça ? Je ne sais pas que ça va faire que de vérifier de la vieille neige. Ah. D'accord, tu avais raison, c'était des boules de neige misère. Voilà. Je croyais que c'est l'heure de sortir mon équipement de haut niveau. Dacodac, Justine. J'ai un autre gadget à tester. Vise un peu ça. Des jumelles thermiques, bien plus impressionnantes que les jumelles à vision nocturne, étant donné qu'elles s'utilisent aussi de jour. Ce genre de lunettes coûte assez cher, donc j'ai préféré fabriquer ces petits bijoux moi-même. Fais gaffe, c'est fragile. Rends-toi au sommet de la crête et scrute les alentours. Alors, tiens, d'ailleurs, on va faire sortir un peu notre petit Bok. Ici, il a droit de gambader dans la neige. Bon, personnellement, il est blanc, donc des fois, on ne voit pas trop, mais ce n'est pas grave. Allez, allons scruter. Oh non, encore des boules de neige. Ça suffit, les boules de neige. Mon dieu, quel amateur. Les lunettes, ça c'est pour dire qu'on doit utiliser nos lunettes. Après, ce n'est pas de ce côté-là qu'il est, c'est de l'autre côté. Je suppose qu'il est arrivé en même temps que les renards polaires, mais ce n'est pas grave. Heureusement que là, c'est beaucoup plus rapproché, parce que sinon, ça aurait été embêtant. Par contre, la petite plante que je vois là-bas, je ne vais pas me priver d'aller la chercher. Hop là ! Merci beaucoup pour le lin. Toujours sympathique à voir. Surtout que je me suis remise aux plantes là. Je me suis remise à faire des objets pour les droïdes. Je suis sûre qu'elle est superbe, la vue. On dirait qu'à chaque fois, on casse les lunettes. Un petit peu de glisse. Hop là ! Ah bah non, il ne fallait peut-être pas glisser. Ah bah non. J'ai cru qu'il fallait glisser. Il ne fallait pas. Ce n'est pas grave, on va remonter. Vaux petits moutons. Bonjour. Ce n'était pas comme le programme, ça, par contre. Ah oui, qui m'a fait peur, le Yeti ? J'étais tranquillement en train de vouloir boire. Et bonjour, le Yeti. Ouf, j'ai failli me faire avoir. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Non, ici, il n'y en a pas d'autres. Je suppose que ça va rester. Je ne sais pas. En tout cas, vendre de la neige juste pour pouvoir jouer dedans. Alors qu'il y en a un peu partout. Ok, elle est peut-être garantie sans trace jaune et tout ça. Mais bon, je crois que personnellement, il y a bien assez de neige pour tout le monde. T'as vu, le Yeti ? Où ça ? Dommage que tu l'aies effrayée. C'est plutôt moi qui m'a effrayée, oui. J'étais effrayée plutôt. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Tu dis, dans tous les cas, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Tu dois juste ranger le matériel, manger un bout et passer une bonne nuit de sommeil. Donc, on s'arrête un peu, finalement. Bon sang, j'ai aussi des corvées à faire, tu sais quoi ? Je t'enverrai un message quand je serai dispo pour reprendre les recherches, d'accord ? A bientôt ! Cette aventure se poursuivra dans les zones du village de Silverglide et du Boisé Creux lors de la mise à jour de la semaine prochaine. En attendant, tu peux continuer les missions quotidiennes, améliorer tes temps en compétition et t'amuser avec tes amis à Yorvik et au village d'hiver. Profite bien des festivités hivernales. Bon bah voilà, on a fait l'histoire de notre petit Yeti. Bon bah malheureusement, on ne saura la suite qu'au prochain épisode. Mais je crois que, de toute façon, j'ai la course de Valdal à faire. Et ici, je vais regarder, mais je crois que j'avais rien... Je n'avais rien oublié la dernière fois. Par contre, on va livrir le cadeau. On va aller voir quel cadeau on a. Alors, j'ai ma deuxième partie, personnellement, j'ai presque rien fait en jetant hivernal. Et les cadeaux, en fait, je les stack. Je ne les ouvre pas pour l'instant. Je les stack et en fait, je voudrais faire une petite photo pour la dernière vidéo que je vais faire sur le village hivernal. En tout cas, c'est très beau comment c'est les cadeaux tout autour du sapin. Donc, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon, on avait tout fait. Alors aujourd'hui, c'est quoi comme petit cadeau de l'XP ? Bon, je suis toujours ça de pris, écoutez. Moi, j'aurais préféré mieux des jetons hivernaux parce que j'en ai quand même besoin de beaucoup. Ah, il n'y avait pas vu. Il nous a donné un petit bonnet. Eh mais tiens, d'ailleurs, cette couleur-là, ça me dit quelque chose. Tiens, viens là, toi. Oui, c'est ça, ça me disait quelque chose. Bonnet irait bien avec ça. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.